– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – La troisième chose, c'est que même si les lycées auront l'ensemble des options à disposition, nous savons pertinemment que toutes ces options ne pourront pas être obtenues par les lycéens, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. – Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est le renforcement du contrôle continu. Ça a été une demande de plusieurs personnes, de beaucoup. – Mais encore une fois, je ne suis pas certain que le renforcement du contrôle continu soit une bonne chose. – Vaut mieux un examen final pour vous ? – Aujourd'hui, il y a deux difficultés dans cette réforme. Il faut savoir que les jeunes seront confrontés pratiquement à 26 évaluations en deux ans. C'est-à-dire qu'on ne prendra plus le temps d'apprendre, on passera son temps à être évalué. Donc je ne suis pas certain qu'en termes de qualité, ça sera plus opérant. Et puis la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous savons pertinemment comment ça va se passer. Avec Parcoursup, vous avez l'ensemble des établissements qui vont accueillir les jeunes, c'est eux qui vont opérer des choix. Et nous savons pertinemment, je ne dis nullement que les bacs qui sont octroyés par l'Académie sont de moins bonne qualité. Je ne dis nullement que les diplômes octroyés par l'Université des Antilles sont de moins bonne qualité. Mais nous savons pertinemment aujourd'hui qu'un certain nombre de choix vont s'opérer. Ces critères, justement, de choix ne sont pas clairs. Et nous savons pertinemment, et nous l'avons vu, un certain nombre de jeunes ayant réussi leur bac avec des mentions plus qu'honorables n'ont pas pu accéder à un certain nombre de classes préparatoires, à un certain nombre d'universités, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous avez tout simplement des choix qui s'opèrent et qui vont à l'encontre, justement, des jeunes de Bois. – Donc Parcoursup, il faut faire quoi ? Il faut tout réformer ? Tout remettre à plat une nouvelle fois alors qu'on l'avait déjà fait deux ans avant ? – Aujourd'hui, Parcoursup a un vrai souci. Les choix ne sont pas hiérarchisés. Un jeune qui demande en premier une classe prépa ou une université, lui, dans sa tête, il opère un choix. Mais son sixième choix pour Parcoursup équivaut à son premier choix. Donc de fait, vous vous retrouvez devant une loterie où vous avez des jeunes qui vont être effectivement orientés selon les vœux qu'ils ont émis, mais souvent ce seront des vœux qui seront inopérants parce que ce seront des désaffectations, une orientation par défaut. Or, nous savons pertinemment aujourd'hui que c'est le bac qui blesse en Guadeloupe. 34% des jeunes quittent le système éducatif sans aucun diplôme, tout simplement parce que les orientations qui leur sont proposées, ce sont des orientations subies. Le jeune décroche et ensuite, une fois qu'il a décroché… – Donc il faut faire quoi aujourd'hui ? – Aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il faut donner les moyens à l'école et notamment les moyens au niveau de l'université. On est en train de nous raconter qu'on ferme des postes, soi-disant parce qu'il y a une démographie qui le permet. L'an dernier, nous n'avons perdu que 190 élèves au niveau du lycée. Donc rien ne justifiait les 44 suppressions de postes. Aujourd'hui, nous savons pertinemment que nous allons subir sûrement entre 40 et 70 postes de moins pour la rentrée prochaine. – Vous le savez déjà ? – Ça sera bon an, mal an… – Vous en avez discuté en commission technique paritaire ? – Nous savons pertinemment que rien que par l'application de la réforme du lycée, nous savons pertinemment à peu près combien de postes vont être fermés parce que cette réforme des lycées, elle est là aussi pour accompagner la suppression des moyens. Et aujourd'hui, lorsqu'on sait que justement, lorsque vous voyez la situation des Gilets jaunes, la situation des jeunes qui sont abandonnés comme ça et qui sont dans des situations d'échec, ce n'est pas moins de services publics d'éducation que nous avons besoin, c'est plus de services publics d'éducation que nous avons besoin. On ne fait pas mieux d'école avec moins d'école. Cette réforme du bac, justement, permet à ce gouvernement de faire des réductions de budget, permet à ce gouvernement justement de diminuer drastiquement les moyens mis dans les différentes académies. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un danger et c'est une bombe. – Même si le budget éducation qu'on sait pour l'État, c'est le plus lourd, le plus élevé. – Mais même si, et alors… – Il y a quoi, il y a une mauvaise répartition si vous estimez que c'est malpère ? – Mais ce n'est pas parce que c'est le plus élevé que nécessairement il est le plus équitable et qu'il est le plus efficient. Et malgré le fait qu'il soit le plus élevé, aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire justement réduire la voie l'urtre sur l'éducation ? Je ne le pense pas. – Vous avez vu, il y a eu des débordements en marge de ces manifestations. On l'explique comment ? Ce sont des casseurs qui sont venus se mêler ? – Mais aujourd'hui, nous savons pertinemment que nous avons toute une frange de population qui est complètement à la marge. Nous savons très bien que pour beaucoup d'entre eux, l'école a été une… comment vous expliquez ça ? Une vraie difficulté. Mais des fois même, l'école leur renvoie leur échec, leur propre échec. – Donc il n'y a rien à voir. – Et à un moment donné, oui, voilà, vous avez toute une frange de population à l'abandon, qui n'a pas pu réussir, qui s'est retrouvée dans une situation d'échec, qui cherche malheureusement à phagocyter le mouvement des jeunes lycéens qui est légitime, je le répète, et qui malheureusement sont en train de… Et pour nous, c'est justement à l'État de garantir le droit de ces jeunes à protester, à manifester et à faire de telle façon que justement, il n'y ait pas de débordement et que cette jeunesse puisse tout simplement aller face à eux et exiger ce qu'elle est en droit d'attendre, c'est tout simplement des moyens pour qu'ils puissent réussir. – Vous avez rencontré le recteur dernièrement pour lui en parler de tout cela ? – Bien sûr que nous avons. – Vous en parlez régulièrement avec lui, on le sait, mais je parle dernièrement. – Bien sûr, lorsqu'il nous a annoncé notamment la cartographie et la répartition des moyens et notamment la répartition des options lycée par lycée, nous lui avons rappelé qu'il était temps qu'il mette en place des cellules pour pouvoir justement écouter les jeunes, recevoir l'ensemble de leur doléance, faire de telle façon également que la région soit présente parce qu'il n'y a pas que la problématique de la réforme des lycées, il y a aussi la problématique des locaux qui accueillent aujourd'hui ces jeunes lycéens. Nous avons notamment vu ce matin au niveau de Bastaro, au niveau de Marie-Galante, certains se plaindre tout simplement qu'il n'y avait pas les outils nécessaires pour passer certaines options. Je crois qu'il y a une vraie réflexion à mener. Aujourd'hui, lorsqu'on sait la situation de la Guadeloupe, nous ne pouvons compter que sur la formation, la formation initiale de ces jeunes, faire de telle façon que ces jeunes arrivent avec un maximum d'outils pour pouvoir enfin faire développer la Guadeloupe de demain, on ne peut pas faire l'impasse sur justement l'école et on se doit, même si le budget peut paraître le plus important de tous les ministères, nous devons effectivement faire tout ce qu'il faut pour que cette école soit une école de qualité et puisse permettre tout simplement aux jeunes de réussir demain. Merci Edith Ségur. Je vous en prie. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour.